Salut à tous et bienvenue sur ValPL Match Karina FR, comment ça va les fous ? Moi ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour, en direct de Twitch, et oui on a tourné ça à l'avant Premiere, streamer, pour du MH3, paquet scellé, on va se faire du petit paquet scellé jusqu'à plus soif, on va se régaler aujourd'hui, potentiellement grosse vidéo, vous avez vu la longueur de la vidéo, donc on dit bonjour à YouTube, Twitch si vous êtes poli, et du coup YouTube, vous pouvez dire bonjour à Twitch dans les commentaires, évidemment. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a été invité par Wizard pour l'AP streamer, qui avait été arrêté un temps, et là qui a repris, merci beaucoup à Wizard de nous avoir invité pour profiter de cet événement et découvrir l'extension en World Premiere, avant tout le monde, ça fait très plaisir. Aujourd'hui, paquet scellé, pourquoi ? Parce que là, ce week-end, il y a les avant-premières, vous d'ailleurs, vous allez peut-être voir cette vidéo trop tard, parce que vous avez couru dans vos local game store, les avant-premières, mais si vous regardez cette vidéo à temps, n'hésitez pas à vous inscrire à les avant-premières, il y a des magasins qui les font un peu tard d'ailleurs, les AP, samedi, dimanche, et des fois qui les font lundi, mardi, en fonction de la place disponible, du calendrier, donc si jamais, je vous encourage à faire ça, parce que ça fait plaisir, les AP, ça régale. On n'oublie pas le petit pouce blanc de cette personne de confiance, ainsi que l'abonnement, si ce n'est pas déjà fait, on remercie les sponsors, Playing by Magic Bazaar, CodeValetPL2024, sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires, et ça nous soutient, merci à tous, merci à UltimateGuard, lien d'affilé dans la description, vous cliquez, vous y êtes, vous faites vos petits achats, vous recevez ça chez vous, vous nous avez soutenu, parce que vous êtes passé pour le lien, c'est parfait, c'est parfait, ça régale. Merci aussi à ceux qui passent une tête sur Voct, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une appli de vente aux enchères en live, disponible directement dans la description, notre lien vendeur sur l'appli, on fait du Box Break MTG, et pas que, de la carte d'unité MTG, et pas que, 4 fois par semaine, lundi, mercredi, jeudi, dimanche, à 18h, vous venez passer une tête, si vous voulez prendre un maximum de plaisir, avec nous sur Voct, CodeLabelCarte, pour profiter, pardon, de 10€ offerts sur votre premier achat, voilà, pendant les 2 premières semaines, après la création de votre compte, après, le bon y part. Voilà, merci beaucoup Omnium pour le sub, et on est parti, on va checker un peu ce qu'on ouvre, et on va se construire ça, je ne sais pas combien il y aura de paquets scellés ce soir, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, on s'en fait un de sûr, on en fera peut-être un deuxième, suivant ce qui se passe. On ouvre 9 rares et mythiques, on va les regarder déjà, bon je les connais, mais au moins on les découvre ou redécouvre ensemble, on a un gros dragon, qui a l'émergence, qui s'appelle Erygast, escouffle à nul en éruption. Quand on lance ça, on peut exiler notre main, si on fait ainsi, on pioche 3 cartes, donc souvent on le fait quand on n'a plus de cartes en main, c'est une 6, 6 vol, et qui donne l'émergence à chaque créature, le coût d'émergence étant le coût de mana. L'émergence ça permet de sacrifier une créature, et de déduire le coût de la créature sacrifiée, du coût d'émergence pour caster la carte. Oh, on a deux nécroflores. Rituel de gestation, au début de notre étape de fin, si on contrôle une bête, on peut regarder cette carte du dessus, puis sacrifier une bête, et si on fait ainsi, on met en jeu une bête qui coûte X plus 1, X étant le coût de la créature sacrifiée, ou moins. Mettez le reste en dessous. Ok, le nécroflore, ça c'est assez fort, c'est assez flore, mais il faut qu'on ait pas mal de landes pour pouvoir le trigger. À chaque fois qu'on va lander, on va mettre une 0-1 en jeu, et si ça fait... Ah, le texte est juste derrière le chat, désolé. Est-ce que celle-là c'est mieux ? Oui. Chaque fois qu'on lande, du coup, si on a 7 landes avec des terrains différents, on fait une 2-2, noir zombie à la place. C'est pas mal. Et en plus, les terrains de notre cimetière ont drag H2, donc ça permet de meuler 2 cartes et de le reprendre en main à la place de plus jouer une carte. Deluge Toxic, c'est délirant. C'est simplement délirant. C'est 3 mana, on paye X points de vie, on fait moins X, moins X. Je veux jouer cette carte. Fensus Detective, ça c'est un peu rené. C'est 2-2 Flyhaste, qui peut se jouer pour 1 mana rouge en rassemblant des preuves 6 depuis notre cimetière, ou directement depuis notre main. Pour le foutre sur une bête et lui donner plus 2, plus 2, Volsérité à une bête. 7 landes avec des terrains différents. Pardon, mais je lis le chat, je lis les cartes en même temps, j'en chie un peu à Robaz. Sorin de la maison Markov, 2 mana, 1-4 lien de vie, extorsion. C'est-à-dire qu'on peut payer un mana blanc ou noir à chaque fois qu'on lance un spell pour faire un drain de vie. Au début de notre deuxième phase principale, si vous avez gagné au moins 3 points de vie sourcil, exil Sorin, puis renvoyer le transformer. Il fait des jetons fous de bon plus 2, il fait des dégâts avec son moins 1, qui valent le nombre de points de vie qu'on a gagné sourcil. Et moins 6, on vole une bête, ça devient un vampire, on met un marqueur un lien de vie dessus. Si on contrôle un permanent blanc, autre que Sorin. Ok, et ça arrive assez vite, le moins 6. Non mais c'est pas une critique, j'ai juste trouvé ça drôle. Oh, il n'y a pas de galère, c'est marrant. Bande de solos. Oh la bande de solos. Pour 1, on a une 1, initiative lifelink, ascension. Au début de notre étape de fin, si on a gagné des points de vie, on crée un 1-1 blanc chat. Et si on a l'agrément de la cité, pour chaque jeu de tout qu'on contrôle qui est arrivé sur Chaumata et Sourcil, on en fait un double. Nécroflore, on a vu. Et Kudo, c'est une 2-2 pour 2, qui fait que toutes les créatures sont des 2-2. Et ce sont des ours, pardon. Ok. L'opoticha. Alors là, on peut checker. Est-ce que si je dézoome, je vois bien ? Ah, la vue baisse. C'est terrible. Voyons voir les petits terrains qu'on a. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 terrains à jeu potentiellement. DM, DFC. C'est un peu chaud quand même. Les terrains avec des noms différents, il faudra jouer beaucoup de couleurs. Excusez-moi, j'ai une notif. Ouais, donc la Nécroflore, on va oublier malheureusement. Enfin, oublier le côté zombie. On peut évidemment faire des plantes en touche terre. Est-ce qu'on a des gros pâtés ? Tiens, on va regarder ça d'abord. Térocorn difforme, c'est un gros pâté. Gator du cimetière marin, c'est un bon gros pâté. C'est très bien ça. Ce n'est pas un pâté, mais c'est très bien. Ça fait de l'énergie. Et ça rampe. C'est bien ça, la vache. Tes jetons plantes et tes jetons chats peuvent se transformer en ours. Si j'ai le nounours, oui. Ok, on va regarder. Alors en blanc. On a un petit drop 1 qui fait une bête quand il meurt. Et qui donne la même chose en grâce. Ok. Ça, on peut payer pour réanimer des petits trucs. Ça, on a vu, c'est bien. Ça, pour 1, ça exile. Un permanent non-terrain ciblé, car ça contrôle jusqu'à ce qu'il est de prison. C'est-à-dire qu'il quitte au champ de bataille. On gagne 2. Et début de notre première phase principale, on l'a sacrifié à mon copain 1. C'est une bonne gestion. Pardon, j'ai baillé comme un sale. C'est une bonne gestion de tempo. Si on ne joue pas énergie, c'est dur de laisser le truc exilé. Pour 2, on a une 1-2 qui fait gagner des points de vie. Et on exile une autre créature ciblée qu'on contrôle. Ah, ça blinque tous les tours pour 5 mana. Sympa. Lui, la licorne nez de Nyx. 2-2 pour 2, mentor. Ouais, ça mentor pas grand-chose, mais ok. Ça mentor les chats. Ça, ça met 3. Une créature attaquante ou bloqueuse. Et c'est un land qui peut arriver d'étape. C'est super. Ah, ça aide pour la necroflore, ça. Ça, c'est trop bien. Bon, le blanc, il a l'air trop cool. Plus 2, plus 2. Et qui gagne vol définitivement. Regarde, 1, c'est cool aussi. Zélateur du Solstice. Ça fait gagner un peu d'énergie. Ça engage des bêtes. Ça peut être sympa. Ça, ça fait de la gestion Arthos enchanté. C'est un land. Ça, c'est une grosse bête fly. Si on paye 2 énergies, elle acquiert Vigilance Lifelink. Ou elle buffe toutes les bêtes. C'est cool. Et on crée... Oh, c'est trop bien, ça. En éphémère, on peut créer plein de 1-1 soldats. Ou en rituel, créer plein d'anges. Ça a du blanc énergie valable. J'ai quelques cartes, ouais. Colisée, c'est falide. C'est cool. C'est très, très cool. Contre carré, une cible, capacité déclenchée ou sort un color. Putain, c'est hyper précis. Et ça se duplique. Tu allais bien à partir de Vigilmana dispo, par contre, sinon c'est fané du cul. Ouais, mais en CD, tu vas facilement à Vigilmana. Alors. Ça, c'est... Ouais, c'est vraiment Eldrazi, ça. Mais c'est pas mal. Ça, c'est cool. C'est cool. Très, on a un bon bleu aussi. Un bon bleu de soutien. Qui ? Quand vous lancez ce sort, choisissez l'un. C'est qui ? Je fais c'est les deux, une créature ciblée. Waouh ! Ah ouais, c'est trop bien, ça. On a un anti-beth. Chaque jour, s'écrifit une créature dans le jeton. Ok. Et puis, t'as un drop 2 qui fait sacrifier tout le monde. C'est cool, ça. Donc, Pierre Buveuse de Rêves. Deux, un lifeline qui s'adapte. Ouais, c'est mignon, mais ça se fait. Ça, c'est un drop 2. Qui est correct aussi. Surin, c'est bien. Bon anti-beth. De l'écheux toxiques. Chaque fois qu'il y a un anti-beth qui fait en bataille, il se fait contre une 4 sur 6 béquets. On n'a pas beaucoup d'arthos, je crois, mais... Ça, c'est pas mal. Deux, un fly qui va faire défausser des cartes ou piocher s'il n'a pas de carte en main. En rouge, qu'est-ce qu'on a ? Ouah, ça, c'est délirant. Sendos en flash. Moi, qui s'équipe, qui peut se rééquiper une fois. Pour 0 mana, ensuite, tu rends du mal à le rééquiper. Ça, je sais pas si c'est très bien au-delà des stats. On est obligé ou pas ? On est obligé d'exiler des cartes, donc ouais, j'aime pas trop. 1-3 menace pour 2. On a un bon pack énergie, ça, c'est clair. On a le phoenix, si on joue rouge, c'est-à-dire j'ai envie de jouer toutes les couleurs, là. La mode de mog, si on joue bicolore, ça passe. Chaque fois qu'on attaque, on gagne 1. Ah ouais, on a un rouge énergie qui est vraiment sympa. Oh, ça devient un dragon suivant, c'est rigolo. Si on a 7 cartes au cimetière. J'ai un doublon de usine, on a bien vu, nous best. Ah, j'ai tout pour jouer énergie, là. Râle et le labyrinthe, en fait, je devais sûr à chaque créature, à chaque dessous. Coup de usine carte, ici, ouais. C'est un peu cher, mais pourquoi pas. Et au pire au test, un petit scellé, c'est classe, là, hype et là, bien sûr. Le vert, on n'a que dalle, par contre. Ça, c'est un bon trix. Ça, on scellé, c'est pas zinzin. Ça, c'est du bleu vert, quand même. Ça, c'est vachement fort. Ça, c'est cool. Oh, ça, c'est cool aussi. On en a 3. Ah, le vert qu'on a est sympa, vu qu'on a peu, quoi. Ça, c'est un peu mignon. Ah. Ah, on a ça aussi, quoi. C'est cool, ça. J'ai que des bonnes cartes. November Rain. Vincent Vélia. Ça, c'est une 4-5 portée, quoi. Qui t'a fait ramper de 2. Bon, vert, bleu, c'est pas trop les couleurs qu'on va jouer. C'est dur et en même temps, il y a tous mes ports, là, que j'ai envie de jouer. Merci, Maxovic, pour le 32e mode sub. Et merci, Grableur Nico, pour le 56e mode sub. C'est pas du draft, c'est du pack et c'est des Grableur Nico. Merci, le gros TOTS, pour le 2e mode frame gaming. Qu'est-ce qu'on veut, là ? Oh, le blanc, il est trop cool. Ça me ferait chier de ne pas le jouer. Le rouge, genre blanc, rouge énergie. Il y a vraie synergie. En même temps, est-ce qu'on a des payoff à énergie ? Avec ça, un petit peu, on a des payoff en blanc. On n'est pas obligé de jouer du bleu. On a lui qui est cool, quand même. Qu'est-ce qu'on jouerait en bleu ? On check en blanc ce qu'on jouerait. Ça, du coup, ça fait de l'énergie. En vrai, on peut sauver une bête, ça, c'est OK aussi. Ça, si on a des kimchi, c'est cool. Ça, c'est cool, cool. Cool énergie, cool, cool, cool. En rouge, on a deux comme ça, en plus. Ça, c'est bien. Ça, c'est d'être un terrain. Ouais. Ça, si on n'a pas le seuil, c'est un peu naze. Je n'aime pas trop. 39 cartes. On rentre ça, parce que ça se casse pour double rouge. Je n'ai pas de carte boros, par contre. Non. Et ça ? Et ça, tant qu'à faire. Juste une énorme bête. Il y a des trucs rouge-blanc. Ouais. Et là, ça, c'était pas mal aussi, potentiellement. Là, on cut deux cartes. On a une bonne curve. On a du drop 2. C'est zinzin, là. C'est assez zinzin, ce qu'on a. Ok, on va regarder si on fait autre chose. À la vraie vie, véritable, c'est des playboosters MH3 en draft. Oui. C'est des playboosters pour tout ce qui est limité. En MH3 ou pas MH3, d'ailleurs. Bon, on a identifié que vert, c'était Mims, mais... Mais peut-être pas zinzin. On peut faire une croix sur le vert. Ou alors, c'est une couleur de soutien. Rouge, on ne le jouerait pas autrement qu'avec du blanc, parce qu'il faut jouer énergie. Ils ont mis des tickets MH3. Qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est pour l'espèce de passe de maîtrise MH3. Mais je n'ai pas des détails, donc je ne vais pas dire de la merde. Bleu. Bleu, il y a quelques cartes sympas. Mais ça ne me l'enlève pas non plus spécialement, quoi. Donc, pour tenter un build Abzan. Je jouerai quoi ? Je jouerai ça en Abzan. Ouais, peut-être ça, même. Ça, on peut le considérer. Ça fait gagner du temps. Ça, ça peut être pas mal. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien, bien, bien. Bien, bien. Ça, c'est cool aussi. Et un peu de vert. Je fais prison, je fais la blinqueuse et l'éléphant en blanc, immo. Franchement, prison, ça me fait gagner deux tours. J'ai pas besoin de garder le truc exilé sans temps. Si je joue un peu de vert. Ouais, ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais, ça, c'est bien. Ah, il y a quand même deux, trois cartes bien en vert. Du coup, on a droit à coup d'eau. Mais je fais peut-être pas le plan coup d'eau. Necroflor. Ça, ça fixe. On joue lui. On va ramper, donc on pourrait jouer lui aussi, même si on peut pas l'émerger. Lui, on le recycle pas, mais c'est juste une grosse bête. Est-ce qu'on veut juste une grosse bête ? Ah, il y a lui aussi. Ok, ça donne quoi ? Ah, la curve est propre aussi. On a 49 cartes, là. On en a trop, mais... On a combien de terrain. Ah, ça ne nous dit pas combien il y en a de MDFC. On en a... On en a que deux en plus. Mais on a des fixeurs, donc on pourrait coûter un land. Passer à 16. Bon, là, des bonnes gestions, pas besoin de ça. Pas besoin de ça. On a un pack un peu middle, avec des... Enfin, un déluge toxique qui est broken. Mais il t'envie de splasher noir dans le... Dans le décroche blanc. Peut-être qu'on doit faire un mardu. Il y a combien de rares dans ce pool ? J'en ai eu neuf. Parce que pas zanzin. Ça, c'est peut-être un peu chiant à caster. Donc, j'aurai 3, 4, 5... 6, 7... Non, 6, pardon. 7, 8. Ouais, j'aurai 8 landes différents. C'est assez chaud pour faire... Pour trigger la Nécroflore. Surtout 8 landes différents, il ne faut pas que je le sacrifie. Il n'a pas spécialement d'âme, ce... Ce deck. Je crois que je préfère faire le deck énergie et essayer de splasher rouge. Merde. Allons-y. Énergie, donc on veut ça. Mais tais-toi, toi. Ça, ça, ça. Ça, 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 ça. Rouge, on prend quasiment tout. Non, pas ça. Et, on a dit ça. Mais si je plage noir, du coup, ça me donne accès à Renaissance Pyrétique. Je reprends une bête en main et je mets des dégâts à une créature Prince Walker. Merci pour le sub, Emrajul. Que force soit avec toi, j'essaye. Ça me donne accès à des luches toxiques. Saurine, je ne suis pas sûr qu'on gagne beaucoup de points de vie. Merde. À part avec lui-même. Après, c'est juste une 1-4 Lifeling pour deux extorsions. Je crois que c'est déjà OK. Ah si, avec elle. Est-ce qu'on déstabilise un peu avec du noir ou pas ? Ça, ça peut faire gagner un peu de points de vie aussi. J'ai les Oslo en Lifeling. Ouais, mais c'est une 1-1 quoi. Si je mets du noir... On va voir la gueule que ça. Si je mets du noir, c'est pour Saurine. Déluge toxique. J'ai des gestions qui sont acceptables. Tiens, on saute de Saurine. C'est méchant comme cœur. C'est vrai. Les cartes noires, les autres, elles ne font pas arriver pour un splash. J'ai ça qui est bien. C'est vrai. J'ai lui aussi que j'ai oublié. Là, je n'ai pas mis le dragon. Donc là, j'ai ça rouge blanc. Non. Noir blanc. Noir, vert, bleu. Je n'ai pas eu... Pour jouer là, pour splasher, je n'ai pas eu des terrains de zinzin. J'ai un land qui a cherché du noir. Tu n'as pas un grûle en vrai, là ? Le rouge, en fait, synergise énergie. Donc, c'est dommage de lui coter d'autres cartes qui synergisent. Une grûle serait... Ça me permet plus facilement d'aller chercher des gros pâtés, par contre, en grûle. Mais je n'ai pas convaincu. 44. Il faut qu'on enlève un peu des trucs. On a toujours 2 MDFC en blanc. Donc, on peut queuter une plaine. 3 marées, plus ça. Ce qui fait que... On a 4 sources. Pour sourire une T2, c'est très très dur. On en pense quoi du splash noir, les gars ? Il y a une belle gueule, le deck, ou... Ah, on a ça aussi, qui fait du mal à noir. Du coup, si je splash triple rouge, c'est un peu dur. Ça, pour 2 rouges, je pioche 2. Et je dois payer 2. 3 fois, c'est une carte au hasard. Ou c'est un land bleu ou noir. Je n'ai pas de MDFC noir quelque chose. Non. Dommage. En mardi, il a plus de gueule. Je trouve aussi... Ça, c'est peut-être un peu cher, non ? Ouais, je crois que je n'ai pas besoin de ça. Il y a peut-être ça, en vrai... Si je ne jouais que bicolore, je l'aurai, mais je vais le virer. Ok. Splash bleu, pas mieux. Mais qu'est-ce qu'on a envie de jouer en bleu ? Ça, ça nous apporte un peu d'énergie. Ça, c'est ok. Filler. Ça, c'est intéressant, mais il faut pouvoir payer le kick. Ok. Ça, c'est intéressant aussi. Genre là, je splash juste un peu noir pour des spoilers. Si je splash bleu, il faut que je rajoute des vraies cartes, mais... Je n'ai pas de raison particulière de jouer bleu. On va partir sur un 5-6, je pense qu'on s'entoure bientôt tonneur. Je ne suis pas sûr, ça, Pouddhambi. Là, on va partir comme ça. On va partir comme ça. Terminé. Et on va juste regarder la boutique s'il n'y a pas des jolies landes de base. Pour se faire plaisir. Bundle. Il n'y a pas des boulons de base. Non. Dommage. Eh bien, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Il ne faut pas qu'essayer. Jouer. Et on va cogner, là. On va espérer pas se faire caguer dessus par notre mana base un peu clunky. On a trois cartes noires. Bon, des chutexiques, c'est pas un tour 3. Donc, enfin, ça peut, mais... Généralement, non. Peut-être que le spell qui reprend un truc dans la main, c'est un peu gogo gadgeto. C'est quand même bien. Pour quatre en éphémère de faire... Je reprends une bête et je te tue une bête. Si je pioche une carte, je t'en tue une. Dans une seule carte, c'est assez fort. On va voir. Les personnes ne jouent, bon sang. Il est quelle heure, là, chez les Américains ? Bon, il est tôt, mais ça va. Il n'y a pas assez de gens d'invités. Tout le monde draft. Il faut croire, mais moi, je ne peux pas l'appeler, là. Je crois que ça a bugué, il faut que je relance. Bon, moi, s'il n'y a personne, ça ne change rien que je relance ou pas. Go. Il vous a invité, mais pas les autres. Ah ! Accès au match. Parfait. On joue contre KetzaTVMTG. Et moi, c'est ValPLMTG. J'ai le Sorin, mais je n'ai pas de quoi le caster. J'ai un Land, un truc qui ne fait rien. La main n'est pas ouf. La main n'est bizarrement pas ouf. Et bonsoir, Shenzhou. C'est de la merde. Regardez. Je ne sais pas si j'ai besoin de blanc ou de noir encore. Enfin, sûrement de blanc, mais on ne sait jamais. Ouais. Moi, je vais ça pour avoir 3 mana au prochain. Peu le mot de jeu. C'est ça. Hein, ça. Golgari en face. Potentiellement Abzan. Blanc. Oh, mais quelle grâce. Quelle grâce ce mana noire. Deux énergies. Ça, d'avoir de l'énergie en flash, ça me permet d'activer potentiellement des Kappa aussi. C'est cool. Ok. Je me propose une phase d'attaque. Deux points. Tranquille. Là, je vais jouer ça par contre. Régure là-dessus. Une phase d'attaque. 4 puntos. En soi, je pourrais émerger pour piocher 3. Je pars 2 cartes acquis. En fait, si je trouve 3 lances, c'est un peu nul. Le pot qui ne fait rien, c'est inquiétant. Ah, il a peut-être une main late. Il va nous currer des pâtés. Ma foi. Je cogne avec mon zélateur. J'entends qu'il le tue pour faire ça. De son cimetière, il peut l'exit pour mettre un marker sur une bête. En rituel. Ok. Ok, je vais pouvoir reprendre mon zélateur et taper là-dessus. Exit de mon cimetière. Bruh. Bon. The laters. Deux énergies. Pas besoin d'équiper. Si, je peux peut-être équiper... Ah, quoi que ça se prend peut-être plus de removal comme ça. Je ne sais pas si ça en prend plus ou moins. Ça, c'est une 2-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Je ne suis pas très loin d'Erigast, mais... Est-ce que la bête n'est pas mieux ? Non. Dans deux lentes, je peux jouer Erigast à la main et me régaler. Oh, Nadu. Dommage. Je ne mets que deux. Bonne carte, Nadu. Malheureusement, très bonne carte. Pas trop, mais de le cibler, hein, pour l'engager. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais proposer 4 points, hein, si le bloc, je suis bien. On a du vu, les quenouilles. Marqueur, plus 1, plus 1. Portée, contact mortel. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai voulu redonner encore de la value. Fais chier. C'est bon, ça ne sert à rien, charme. Là, j'ai l'impression qu'on avait des bêtes, pourtant. On n'en a pas tant que ça, ou juste, on n'a pas de chance ? Marqueur, on a joué combien ? 1, 2, 3, 4 cartes actives depuis le début. Peut-être qu'on a juste pêché beaucoup de l'onde aussi. Salut, Jovico ! Ouf ! Il trouve un contre-gratuit. Heureusement qu'il n'a qu'une seule créature bleue. Il n'y a plus de mana bleue. Ah, mais il peut tuer Zélateur. Et en même temps, j'étais obligé de le faire avant. Oui, de le faire avant. Bon, on peut trouver Land. Land Erygast. Voilà, il a sa hub, par contre. C'est un peu relou. Même s'il me le compte, je vais piocher 3, donc je vais être tenté de le faire, mais si je pouvais résoudre ma 6-6 vol... Oh ! Il a plu. Ne lande pas une île. Oh, ça marche bien ce qu'il fait là. Ok. Je peux émerger maintenant, avec cette oslote. Qu'est-ce qui va accomplir cette oslote ? Je mets ça là-dessus. Je pense qu'il vaut mieux le faire maintenant. Trigger. Exigez-vous votre main. Oui. Ah ! Ah, ben on a du bon jus là. Allez, passez en dessous de ça. Prenez tout le coup de 1. Ah, c'est le coup d'émergence. J'espère que ça ne prend pas le coup d'émergence de base. Ok, jusqu'à demain. Ok. Grosse bête. C'est du scellé, Jovi. Surtout pas avec émergence. Pourquoi ça ne m'a pas engagé ? Qu'est-ce qu'il est chiant, ce jeu. Je suis tout seul ? Oui, je suis tout seul, Menoza. Au drague Wendrasi. Il est beau, hein ? Lancer avec grâce. Oh ! Je peux ? Ouais, largement. Je vais plus de vol célérité. Je le donne à ça. Il ne peut pas le bloquer. Il prend 1. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça vaut le coup, hein ? Non, c'est grâce. Je ne comprenais rien au truc, là. On se met à l'épreuve 6. Donc, ça et ça. Pour 2 énergies, ici. Pourquoi je n'ai pas pu payer ? À chaque fois que l'insectivation soit en attaque, vous pouvez payer. Si vous faites ainsi, une autre créature attaque. Ah oui, c'est que une autre. Du coup, on va pouvoir donner la menace à ça. Pour d'après. Et ça, 5, 5. Elle ne pourra bloquer aucune des deux. Il sera marre. Trigger. Oui, je paye. Bien sûr, je paye. Et je peux même blinker un truc. Si besoin. Quelle est la dernière carte qu'il a en main ? Pas un truc suffisant. Let's go. Bon, on n'a un peu rien fait, mais la fin de la game était sympa. Salut, Zogomintenko. Ça va et toi ? Il a un Sultai crasseux. Je n'ai pas vu de l'oubesse. Pourquoi il est crasseux, son Sultai ? Il n'est pas du tout crasseux. Alors, quand il nous a sorti Nadu, je n'étais pas content, mais ça va. Ça va, j'aurais sacrifié pour contrer, moi. Histoire de jouer une carte. Eh bien, ma première game de l'imité, match 3, je l'ai gagné. Je pourrais le dire à mes gosses que j'en aurais. Ils s'en foutront. Mais ils s'en foutront. Ils s'en foutront. Royal. C'est ici, crasse-pouille au possible. Pas du tout. Nadu, plus contre Grato, s'il a de la crasse plein son lettre. Tu es fou, New West. Salut, K.R. Banog. Comment il va ? Est-ce que ton pseudo, c'est pour Gona Break, à l'envers, ou pas du tout ? Si ton fils, il adore Naya, tu fais quoi ? Euh... Mais... Oh, Ketza, il n'y a que lui qui joue en CD. On va rematch. Euh... Bah, je l'aimerais tout autant. Et j'essaierai juste de lui faire comprendre ce qu'il y a à côté. Les bonnes bicolorités. Je ne peux pas toucher Manablan et Oslot, là. Oulah ! On y gagne beaucoup. Oulah ! Bon. Vu que le score est compté, je suis obligé de le mettre. Ça vient de Sacré Graal. Ah, je l'ai vu pourtant, Sacré Graal, mais... Mais je n'ai pas la... Je ne me rappelle pas. En tout cas, à l'envers, ça fait Gona Break. Je ne suis pas fou, moi, je joue Bolas qui flippe, qui réabolise, qui réabolise grâce à Man and Ring. Ça, c'est beau. Mais toi, tu fais n'importe quoi. Et après, tu trouves que c'est crasse-pouille, ce que font les autres ? C'est le nom du lapin. Ah, ok. Ne me rappelez pas. Et c'est reparti. J'ai attendu un peu pour essayer de ne pas retag Ketza. Ah, Delmo MTG. Let's go. Ok, tu as la première impression sur le set en limité ? J'ai fait qu'une seule game, Jovico, mais... Je trouve le set cool. Je le trouve moins power que ce que... Ce à quoi je m'attendais. Mais pas dans le sens... Ce n'est pas fort, mais dans le sens... Ça a un power level de bon limité, un peu costaud, mais... Mais pas... Ce n'est pas du cube, quoi. Moi, je m'attendais pas à du cube non plus, mais... Ça se fait, quoi. Parfait. Là. Si je l'ai lancé depuis ma main... Je vais exiller les cartes du dessus. Ce qu'est-ce que j'exille une carte non terrain et je peux la lancer en payant. Si je prends un autre drop 2, je préférerais une 1-1 qui fait perdre un point de vie. Je vais me faire avoir à chaque fois. Je ne sais pas si j'ai des doubles rouges et des doubles blancs. Avec l'émergence, j'ai des doubles rouges. J'ai un double blanc, un autre double blanc, un double rouge. Plus de double blanc que de double rouge. Si j'ai 4 énergies, je serai un peu plus frais, là. Il fallait que je joue ça au tour 1. Et en même temps, je perdais le potentiel de bagarre. Est-ce qu'on tente ça et tant pis ? Si ça me trouve un truc, je n'ai pas assez d'énergie, je ne peux pas le caster. C'est quoi ? Pas grave. On va peut-être garder ça pour tuer un truc. Non, touche terre, ça fait un... Ok. Ah oui ! On va déluge toxique dans peu de temps, donc je n'ai pas trop envie de jouer ça. Ça, ça pourra casser ça. Est-ce qu'il faut que je déluge toxique maintenant ? Non, je ne crois pas. On voit qu'on va tanker. On va absorber avec nos PV qui vident un peu sa main. Vide de l'huile toxique. Oh ! Oh ! Monsieur un lesturpe à l'huile. Joli. La fetch avec la cartographie du roulis, c'est pas mal. Je veux une bet, s'il te plaît. Non, pas ça. Je ne veux pas que tu draws 6 là. Bordel. Enfin, tu draws 3 avec 6. Et il le fait. Il le fit. Attends, je ne pensais pas qu'il me rajouterait 4 d'énergie. Avec ça, on ne l'a pas eu, sinon on aurait joué du bleu. Je crois que là, je vais juste mettre ça pour casser ça. Tranquilou. C'est un peu le brûlé là. Je vais m'assurer que ça vient de chez moi. C'est qu'on y va en arrivant en jeu ou en attaquant. J'aime beaucoup cette sentinelle. Là, je peux Vras pour 4. J'ai pas envie qu'il refasse encore de la value. J'aurais dû la tuer, mais bon. C'est facile maintenant. Et là, je vais mettre 2. Il bloque. Bon, ça me fait économiser 1 PEV. 3. 3 PEV, je fais les 2 bêtes. Je fais eu 2 pour 1. Je vais jouer ça. Petite bestiole qui fait gagner 2. Tour d'après, si je trouve land rouge, je peux faire griffe-ciel, raptor. Et caster la carte que je vais trouver. Une grosse 4-4. 5-5 du coup. Parade 4 quand même. Là, pour être manéficient. Je vais jouer ça pour passer au-dessus. Je peux bloquer, je vais mettre 1. Ah, j'aurais pu lander ça, merde. Pour avoir un 6 land. Je crois qu'il a gardé, c'est peut-être mieux. Ah ouais, là, il enchaîne juste les ports. C'est très dur. Je ne gagne pas trop la course. Il n'a rien joué au début, comme s'il savait que j'allais avoir une vrace, et puis pouf. Ok, c'est rigolo. Je peux faire Sorin. Raptor, extorsion, je paye. Et j'ai trouvé ça, que je vais caster. Qui va me faire gagner encore des PEV, qui marche très bien avec Sorin. Je vais garder ça. Je n'ai pas besoin de lander. Je reviens 2 secondes. J'espère que ce n'est pas le PC qui sent le chaud ou le brûler comme ça. Chérios Bogart. Yes. Faut que c'est l'air, bon Dieu. Check le four. Non, non, mais j'ai acheté la maison. Il m'a dit que ça ne vient pas d'ici. Donc c'est soit dans ma pièce, soit ça vient de dehors, parce que j'ai la fenêtre ouverte. Ça attaque avec 2 bestioles. On est un peu light. Je vais juste prendre 4 en espérant survivre. Je peux jouer ça. Je vais payer l'extorsion. Si j'attaque, j'ai gagné 2 points de vie là. J'attaque, je gagne mon troisième point de vie. Parce que là, je n'ai rien qui met une autre bet malheureusement. Je pourrais payer 3 points de vie pour que ça arrive d'étape. Je suis à 4, je joue ça, drain de vie. Mais je fais un fou de... J'ai gagné 3. Je vais essayer d'attaquer avec Sorin. Ok. Trigger, il se retourne. J'ai gagné 3 APF, donc je peux faire en moins 1. Mettre 3 dégâts à ça. Mais en même temps, ça, c'est pas un élan de souci. Non, je crois que j'ai juste fait un food. Ce sera plus dur à aller chercher. Décision sur le food de la part de Delmo. Ah, ça, ça peut le tuer assez vite. J'ai mis 4 puis 5. C'est hyper chiant qu'il me fasse ça. Il m'a fait anti-bet pour 2. Mec, c'est pas mal là ce que tu me fais. Hum... J'ai plus besoin de l'invocatrice en soi. Un 3ème ? Il y a un bon pack, Delmo. Vache. Il a bien tourné autour de notre Vras. Ouais, je pense qu'il n'y a pas Vexpray, mais... Il se trouve qu'il a bien tourné autour. Ok. Ok. Normalement, en 10 mire, il ne me met pas trop à distance. J'ai malheureusement pas le petit mana pour extorquer, sinon je serais bien. Et je prends Finko. Je peux gagner 3 PEV et tuer ça. C'est surtout qu'il n'est pas sur ton stream. Bon, là, je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne pense pas. Après, il peut y avoir des viewers qui viennent sur le stream et lui dire... Je pense que c'est juste un... Un fait de fortune. Ça, là-dessus, c'est pas mal, mais ça ne suffit pas pour lui besonner le truc, là. Est-ce que je ne dois pas attaquer un peu pour essayer de clore la game à un moment ? Je crois que oui. Là, je pourrais jouer ça extorquer. Ah, s'il me fait anti-bet, je suis chocolat. Non, quoique, je suis à 4. Ah, si, je suis chocolat sur anti-bet. Alors que créer un food, je gagne 6 PEV. Je suis à 9, il met 8. Donc sur anti-bet, je suis bien. Mais je n'avance pas, quoi. Je vais pouvoir moins 6 le tour d'après, lui plier un truc. Ok, ça, c'est pas grave. Extorquer moins 1 pour tuer la bête. Et j'avais envie d'avoir le 6, quoi. Je peux lui piquer ça en payant la parade. Et ça devient une grosse bet life link. Ah non, je n'ai pas de paix en main en blanc. Mais je garde mon Sorin. Bon, là, je vais faire ça. Je kiffe un food. Ok. Ok. Là, je vais sacrifier un food encore. Ah, c'était dangereux. En vrai, s'il avait un ping à distance, l'extorption, tant pis. Là, je vais accélérer. Donc je vais food ça sur le griffe-ciel. J'ai de quoi lui mettre deux fois des marqueurs en plus. Là, en soi, je peux... Oh, attendez. 6, 7, 8, 9, 10. J'ai l'étal s'il n'a rien. On tente ou quoi ? Je peux juste lui piquer ça. C'est safe sinon. Je fais ça. J'extorque. Je grasse là-dessus. Donc il est à 10. Il prend 6, 7, 8, 9, 10. 11 avec l'extorsion. En vrai, on ne va pas prendre de risques. Vous savez quoi ? Je vais lui piquer ça. Je vais payer. Ça m'étonnerait qu'il joue le truc duplication qui contrôle les capacités. Il peut la protéger autrement, évidemment. Bien le Sorin. Il fait du petit taf. Enfin, un Penzalker contraindait qu'un peu d'hymir contrôle grosse bête. Il y a toujours son petit effet. Vous pouvez quoi ? Remplacer la cible d'un sort. Eh ouais, non, ça ne marchait pas. Une petite bête flash. Est-ce qu'on peut attaquer quand même ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Parce que sur... Ah, en même temps. Un t-bait qui me fait perdre des PV. Si, je crois que je peux attaquer. Je paye. 7. Si, si, attaque, c'est bon. Je ne lui fais pas confiance, nous, best. Bien joué. Ouf. Eh bien, elle était chaude, celle-là. Très stylée. Oh, j'ai adoré le match. J'ai adoré le match. Tu vois ? On n'a pas le droit de dire, tu vois, ici, nous best. Si on n'a pas expliqué pourquoi c'était bon, il va falloir faire confiance. Si on n'explique pas pourquoi c'est bon, ça ne compte pas. Et voilà, on allait. Bien revenu, tu étais derrière. Ouais, de fou. Go, 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 la Spark TV. Oh, incroyable. Merci à Ramilès pour le 11e mois de sub. Oh, le nom, il me fait quelque chose. Premier degré, prendre d'hugues. Je suis... Je suis... Ah, j'ai envie de faire une petite vague, vous voyez. Bon, elle n'était pas motrisée, mais vous voyez le feeling. On ne dirait pas un 7 moderne, c'est bizarre. C'est sûr que quand je fais du limité avec des cartes qui sont faites pour aller en moderne et autres, ce n'est pas le meilleur moyen de les mettre en avant en termes de puissance. Genre Nadu... Nadu a fait piocher quand même une carte et un lande, mais... Mais ça fait... Ça fait des trucs miraculeux quand t'as le pack de tournée autour, quoi. Ça date, la Spark TV. Ah, ça date de fou. Ça va 4 ans, 5 ans. Je ne sais plus. Et voilà ! Oh, Despotting Girl, trop bien. Trop bien, trop bien, bagarre. Merci beaucoup, Yop Solo, pour le 51e mois de Prime Gaming, comme le pastis. Et merci beaucoup, Poums, pour le 5e mois de sub de la Force. Adorable, ce Poums. Adorable. Adorable. Cette main, le contraire de Poums. Pas du tout adorable, cette main. Ça va être mouligiané, comme j'âge. Sur une chaque main de départ. Ouais, mais je n'ai jamais le caster. Parce que là, je pioche Osloot dans Marais. On a gagné la game. Le mouli et le gant. Oh oui ! Excellent. 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 Je n'ai même pas pris de skin, moi. Mal poli que je suis. Oh, le beau skirisson. C'est vrai que j'ai cherché des lands basiques pour avoir des sholilands. Mais je n'ai pas pris les autres skins. Oh, c'est keep. Hop, je keep. Je keep plus. Je keep un peu, je keep plus. Wigan. Ouais, c'est bizarre, mais on va dire OK. Trois lands. Je n'ai pas trop de bêtes. Ça, je peux le recycler T2. Bonjour. J'espère avoir l'osnot in to soin ce soir. J'espère. Oh, magnifique. Les deux artworks. Zinzin. Paolo Parante. Tu es zinzin malade. Là, il faudrait que j'aille chercher un deuxième rouge pour ça. Même si j'ai plus de double blanc. Ou jouer avec les cartes qu'on a. L'esco flanule. Ah, il est content. Parenté le gout. Franchement. Je ne sais pas, il y a une vibe sur le Havre de la Moisson, là, particulièrement. Je suis hypnotisé. Les couleurs, elles sont folles. Tu en penses quoi, PL, des subs qui repassent 5 euros ? Ouais, j'ai vu le mail de Twitch. Bah, écoute, Inuxor, je trouve que c'est le même prix qu'avant. Donc, en soi, ça ne change pas grand-chose. Enfin, pour les gens, oui, qui maintenant payaient 4 euros, c'est une hausse. Mais au final, par rapport à avant, c'est le même prix. Et en fait, on sent que c'est chiant. Parce que s'ils n'avaient jamais passé le sub à 4 euros, personne n'aurait rien dit. Mais ils ont testé à 4 euros. Et finalement, ils ont dit, ah, c'est pas mal, en fait, 5 euros. Donc, voilà. Mais, je n'ai pas vu toute l'explication encore. Mais, en soi, vu que le sub a été pendant très, très, très longtemps à 5 euros. Et que la vie augmente de partout, tout le temps. Ça ne me choque pas plus que ça. C'est un peu dommage pour vous. On aura moins de sub, nous, on le sait. Ça corrobore avec le fait qu'ils demandent un peu moins de sub. Maintenant, on peut atteindre l'objectif. On en aura moins. Mais c'est un peu mieux rémunéré. Donc, peut-être que, voilà. Là, comme pour soutenir streamer. Le mec, c'est revenu en arrière. Faites plus assez de bif. Ouais, bah, ouais. Il part comme ça chez Twitch. Il part comment chez Twitch ? Ouais, j'ai fait un nouveau bizarre. Je ne vais même pas capter. Ça fait quoi, ça ? Ah, ouais, j'aimerais bien tuer, ça. On va recycler. Bah, le Sorin, c'est mal curvé, là. Oh, attendez. Il y a un monde où je fais Sorin, collecter l'épreuve, je tape. Ah ouais, mais je le retourne à l'instant, mais après, il est tout seul qu'un nu. Non, je crois que tout seul qu'un nu, c'est pas bien. Moi, je vais ça et bagarrer. Pan ! Oh, j'ai payé 8,99 à Disney+. Yes. Quel plaisir. La voix aiguë, timide. Ça descend à combien d'objectifs ? 300 ou 330, je crois. Vous avez fait une vidéo avec un deck full plein de cœur pour le roadfoot. La dernière fois que vous avez fait ça, on a été champions du monde. Ah, s'il faut aider la cause, on aide, Arminas, il n'y a pas de galère. Tu peux moins un et tuer sa bête. Alors, je ne pouvais pas faire le move dans le tour, mais en fait, c'est que quand je vais le faire, si jamais je garde ça pour le faire plus tard, il aura sûrement plusieurs bêtes. Elle aura sûrement plusieurs bêtes. Oh, merde ! Oh, quel dommage ! Quel dommage ! Il y a un petit kimchi. Tiens, je n'ai pas eu. Ça, au-delà 1, je n'ai pas trop envie de le tuer, ça. Ça, par contre, il ne faut pas que je le joue. Tour d'après, on peut faire des trucs avec ça. Land, 5, 6, 7 mana. Oh, non. Moi, tu n'aurais pas pu le faire dans le tour parce que je dois rassembler d'épreuve 6 pour utiliser son coup de grâce et que je n'avais que 1 au cimetière. Oula, ça n'a pas su trancher sur les couleurs et ça a tout joué. Ça me régale. Sorin meurt. Ça arrive. Bon, on va peut-être faire ça juste pour avoir le dragon et se vider un peu la main. Videz-vous la main, là. Quand vous avez plein de cartes, là. Balancez, là. Jouez vos cartes, merde. Bon, l'agression est douceureuse. Je vais madame en chanteresse. Très cool, le dessin aussi. Les dessins. Ah, je suis obligé. Est-ce que ça a un fly et meilleur que ça a un? C'est lui, Tristan. C'est lui bon, là, c'est fort. Oh, t'es un collègue à nous. Baisse-toi, je reconnais. Et j'ai besoin de ma bête, donc pas de bloc. Là, il faudrait que je trouve land, idéalement. Il fait quoi ton dragon, exactement? Il me fait piocher 3 quand je le lance et il donne l'émergence à mes bêtes. Mais bon, on va s'arrêter à 6-6 fly et piocher 3. Et c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Si je trouve un actif, je vais sûrement faire land actif et utiliser ça. Faut que j'exile ma main pour draw 3, par contre, mais j'essaye d'avoir plus trop de cartes en main ou en tout cas des cartes plus intéressantes. et eu un actif en plus. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est une créature enchantement bien grosse. Donc, je peux faire ceci. Détruiser un enchantement. Ceci. Et je peux quand même émerger le dragon. Mais je perds mon ange voltorage. Donc, soyons pas pressés. Mettons deux points. Bien choué. Merde. Je veux pas dire merci. Joli. Je veux pas merci. C'est déjà solide. Panpan. Ça galère un peu là. En même temps, beaucoup de couleurs. Peut-être que ça se met pas dans le bon ordre. Ah, ça galère pas trop. Ça galère pas du tout. Ok. Ça bloque ou ça bloque pas ? Ça bloque ? Ça bloque pas. Bon. Et là, je volte orage. Merci Kalyx Slack pour le 49e mois de Prime Gaming. Tiens, j'arrive pas à le dire. Rigueur. Ah, c'est que ça donne 3 mais il faut payer 2. Bizarre les maths. Je viens de vendre 2 semaines de cartes sur MKM. Ah oui, tu fais le ménage Belgarion. 222 d'un coup ? T'as fait un lot genre ou ? Voilà, je peux pas faire de lot sur MKM. Ou tu étais trompé, t'as tout mis un centime. T'es fait payer. En fait, tu as pensé monter un DQDH avec le nouveau Gonti PL ? Non, j'aime pas trop les faits. J'aime bien Gonti. En plus, il est sur le taille mais... Je sais pas, ça m'a pas... Je m'a pas régalé plus que ça. Ah, tu pensais que ça allait trigger ? Oupsi ! Je vais accepter 34 et bloquer cette... 2, 4. Oh, le Zeldrazi. Je vais jouer ça pour pas le perdre sur les scouffles à me faire. Les scouffles à nulle, pardon. Oui, un mec a validé 38 euros de petite carte. Ah oui, il s'est régalé. Mais tu dois lui envoyer un beau petit colis. 4 manas en face potentiellement. Hop, équipe ! Draw ! Oh, on va pouvoir jouer à slot et ça, c'est cool. On va passer en phase d'attaque. Je vais payer 2. Je vais faire qu'il ait la viande de vie. La vie géante, c'est le viande de vie. Bon. Oh, je peux l'équiper en flash en plus ? Non, c'est que un rituel. Je vais jouer ma bande de slow qui va du coup me faire un petit chat. 2 petits chats. Je vais jouer les Rigast. Boum. Trigger. Oh, et en plus, je suis un truc jouable. Quelle grâce. Land. On est bien. Le tour est vénéré. On fait 2 petits chats. Ah. Pour avoir un lifelink. Ah, ça serait peut-être déconner. Ah, je retire, je retire. Ça serait peut-être déconner. Merci, diva de... Divad stall. Pour le sub. Démond de l'évolution. Ah, j'ai un board. Ah, je ne suis pas mancher, j'ai un board. Ah. Ah, je vais attaquer là. Ah, je vais attaquer là. Je suis désolé. Je pourrais chier des anges en plus. Validé. Plus un, plus un. J'attaquerai tout. Je peux faire 2 anges. 3, 4, 5, 6. Où je fais un ange avec un trix. Où j'attends et je fais des anges plus tard. Tu vas surtout faire hache en flash. Ouais, hache et un ange, je peux. Où, euh... Quelque d'équipe hache. Je ne peux pas équiper en flash, du coup. Je vais demander avec l'énergie, ça marchait. Un ange, c'est Fanny du cul. Ah, ça va. Non, mais je vais quand même attendre au cas où il y a une race. Ah, beau permanent, ça. Ah, ça va. Je peux faire 4, 1, 1. Si je recycle ça et que je peux buffer avec des... Avec une hache. Bref. L'hydre, elle va être bien grosse. Bien grasse. Fin de tour. Deux petits chats. Deux. Des petits chats. Ce serait moi, j'aurais fait un peu pire. Ça a porté ? Eh ouais, ça a porté. Ça bloque le... Darigas, là. Peut-être que mettre un ange, c'était mieux. Je faisais un ange, je lui foutais le bordel. N'hésitez pas à foutre le bordel aux anges. Oh, mais c'est pas Chiodrade, là ? Qui va se faire décret de justicier ? Ah, non. C'est genre... Fage... Dans l'ombre. Là, vous voyez pas trop où. Je connais mal. C'est Carona ? Ok. Mais si tu fais deux anges avec le Susan, t'en fais pas quatre. J'ai gagné des points de vie, oui. Carrément. Carona, la fausse divinité, ok. Ah, elle apparaît sur tous les décrets ? Je savais pas. Ah, là, c'est compliqué, à dos, là. U. Si je recycle, je pêche une carte et je fais 4-1-1. Ça, c'est bloqué, ça, c'est bloqué, ça, c'est bloqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que c'est bon, non ? 3 plus gros sont bloqués. Ouais, il y a 6 qui passent, c'est bon. Joli. Je peux répondre. Merci. Bien joué. Bon, là, les mythiques, elles ont bien carré, hein. C'était un peu sale. Hop. Oh, j'aurais dû mettre sur un chat. Je suis un soldat. Bagarre. Mythique diff. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Ce qui fait la diff, c'est les stats. Ah, le draw 3, c'était aussi bien, mais ça m'a coûté une créature pour la jouer. Mais la 6-6 vol, elle est trop, trop forte. Et ce n'est pas par Paolo Parente aussi. Ah ouais. Ah ouais. Vieux soldat, ça. Enfin, l'artwork qui n'est pas apparaissant, je veux dire. Les stats, les stats l'opossum. Let's go. 4-0, hein. Avec ce deck mardu. Je trouve qu'il est un peu piqué des hannetons, moi. D'habitude, je fais plutôt des decks qui ne sont pas piqués des hannetons. Mais là, les hannetons, ils ont piqué le deck, je pense. Vous me direz si vous confirmez ou pas. Il est ainsi très reconnaissable. Ouais, mais tu vois, entre les artworks qu'on a vus tout à l'heure et le token, je n'aurais pas vu que c'est lui. Mais c'est vrai qu'il a une patte. J'ai géré ce petit gueule, en tout cas. La game était très sympa. Heureusement qu'on a eu la gestion sur la grosse hydra, sinon elle nous aurait bien bouillables. Ah ouais. Ça va tag lsv. Ah ouais. Jack Thor. Presque, ça va, Gimasta. On y était presque. Drop 2, drop 3, drop 5, drop 1000. Ouais. C'est pas très fort ce que je fais, mais c'est curvé. Ouais, j'ai quand même joué l'invocatrice. Magnifique. Oh, on tue pas l'invocatrice quand même. Trop 3, piète. Ah. Ah, c'est une rare, d'accord. Regarde, Fort Lungco. quand même quand même et un anti bête pour l'instant inutile on va se gagner un petit point de vie un point de dégâts zélateur qui va faire le taf contre ce briseur de ligne ah mais il va donner cérérité à tous les autres trucs si Icaro va en Eldrazi encore on est chocolat chocolat blanc, chocolat au lait et si Icaro va encore des trucs costauds on sera chocolat noir on aura tous les chocolats allez Jector alors je pense que nous mettre ta plus grosse bête dans le groin ah ça va c'est pas une très grosse bête ça je peux reprendre ça en main ah non j'ai pas de mana noire je crois que je vais juste virer ça malheureusement c'est injouable c'est 6 points et je pioche du mana noire superbe on va transformateur sur l'air on va insectivolt qui fait gagner un petit pèv on va y foutre un petit coup d'invocatrice et on a de quoi engager pendant pas mal de tours ça va voir Molda ça va parler flou si on se fait cœur vers Nulamog ouais j'apprécierais qu'il ne le fasse pas il demande à mon adversaire s'il peut potentiellement ne pas nous currer un truc dans le groin ce serait cool ce serait très cool de sa part il arrive comme une copie d'un truc ok on va trouver nos rares et nos mythiques là il va faire moins le fiero ok plaisir un petit stream le soir comme ça c'est pas mal hein Miss Gaza ça ça fait il manque un mana pour faire un ange alors que ça je peux juste le jouer donc on va virer ça malheureusement genre je peux jouer je vois un ange de ma main donc la devinette ah merde je est-ce que j'ai un truc à faire deviner oui oui c'est pas mal comme devinette aussi aujourd'hui en plus en fait dans tous les cas je vais y engager ça en tout cas il me cogne avec une 3-3 en fait je suis à deviner juste après la game Z-4 on passe à 5 à 7 là ça accomplit peu de choses ça encore plein de cartes en main c'est rude pas le choix ça du coup ça servira à aller chercher un deuxième mana blanc ah oui je peux payer même quand il vient d'arriver ah ouais c'est cool ça tu pioches Sourine et tu fais la remontade à tout à l'heure ce serait pas mal on a 3-4 spoilers qu'on peut piocher qui ferait les choses le dragon le Sourine Ocelot ça marche hot mais c'est pas zinzin Toxic Deluge ça reset bien on pourrait payer X égale 3 juste pour tuer ses bêtes et pas la nôtre donc Dix-Sourine ça renverse la game si je peux piocher avec si je peux taper pardon avec Ange oui je fais Sourine je mets 4 ouais c'est quand même bien trouvé ça Jaktor ouais 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 la 4-4 qui met 4 points de dégâts sur la 4-4 que je viens de jouer c'est c'est picobello comme on dit comme de par hasard ah quel dommage voilà malheureusement Dix fait un peu rien j'ai gardé une main une main hyper lente mais qui curvait des trucs mais on s'est fait curver Sarah Ray le rasier là dans d'autres bêtes qui nous ont défoncé la main c'était c'était dur ouais je pioche n'importe quoi en plus si ça avait pas piétinement on survivait quoi là j'ai une loque en fait je fais j'engage et je blink je fais des trucs cool on est pas mort de suite mais bon on est pas vivant de suite non plus hey Jackthor tu vas t'en sortir j'en suis sûr plaisir de la paix malgré tout ah bah grand plaisir Emerging Pattern merci beaucoup pour le 28 mod sub tu régal je crois que ça sent bon les pattes j'ai une dalle de zinzin assaut terrifiant oh la 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 ouais on fait comme on peut il a les bêtes l'agression les anti-bêtes les bêtes qui font anti-bêtes ça c'est délire par contre comme carte après ouais c'est vrai que une 4-3 piètes célérité tour 3 quand il a commencé plus les bêtes qu'il a qui revient derrière c'était de toute façon de toute façon complexe je sais pas ce qui me ferait revenir le décret aurait pu me faire revenir si je l'avais pas discarde si j'avais pas été obligé de discarde bon allez passons à 1 bien joué malheureusement notre deck nous a un peu troll sur cette game en plus de cette fée démolée 4-1 le déluge je mets avec 1 pv ouais déluge sorin enfin là non c'était trop tard mais il y a un ou deux tours ça aurait été sympa quoi que sorin en fait il m'a géré il m'a un peu géré tout à vue dès que c'est intéressant petite devinette pour c'est qui enfin pour le chat zitoire le suppo de satan bonne carte légale en standard pas trop joué en standard mais bonne carte de standard ce sera jeu plus tard qui a une mécanique assez je vais pas dire assez vieille je vais dire qui a une mécanique qui a une dizaine d'années maintenant je dirais qui trigger avec une mécanique par contre elle qui est très plébiscitée de certains joueurs c'est une créature une créature qui a autant de stats que de coups de mana 1 pour 1, 2 pour 2 3 pour 3 c'est une capacité activée et une capacité déclenchée les deux ah c'est vrai qu'on a ça ce serait pas mal aussi un jour malheureusement on a pas de mana blanc je vais garder au slot quand même parce que c'est bien la 2-1 rouge prou et se mue non qu'est-ce que je peux vous dire d'autre il faut jouer un peu le chat sinon vous n'avez pas trouvé c'est une créature légendaire je vous aide un peu créature légendaire dessinée par Daniels Rome on va bagarrer là regardez ça c'est pas ce couille c'est sorti très récemment je vous rappelle c'est monocolore c'est légendaire c'est autant de stats que son coup de mana une capacité activée une capacité déclenchée oh bien joué ça va guimasta voilà c'est picbill brisleby en anglais reçu tout frais par la poste quelle grâce et je pouvais pas vous donner trop trop d'indices si je vous dis c'est vert voici c'est vert j'aurais pu vous dire à limite quoique vert avec cette description il n'y a pas grand chose on a trouvé du mana blanc c'est pas mal figure je vais payer les deux oui donc cabos payé trois points de vie oh seul autre ou pas avec ça c'est pas mal l'eau soit ouais même si c'est pas mal efficace c'est pas grave oh rigolo ça pas de bloc je mets ça sur le slot SCRT ah je mets rien du tout sur le slot quel dommage c'était auto taxé UL best star c'est marrant il a 5 cartes au monde on a 0 dommage je sens qu'on va piocher Toxic Déluge en plus il y a des bonnes cartes et voilà on a les droits il va exiller le slot mettre deux marqueurs prendre le slot vracine to nous faire péter le chapiteau là c'est compliqué merci sfodi pour le 6ème entre un gaming et continue comme ça les gars HF pour les AP merci beaucoup ok 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 il peut adapter quand il veut l'usine elle me fait deux deux golems c'est mieux deux golems que oui c'est mieux deux golems deux pour mettre ça c'est relou quand même tu peux stack les triggers adapt oui mais quand ils vont se résoudre il y en aura qu'un seul qui va se résoudre donc ça ne marche pas mais tu peux tous les payer si tu veux il est quand même à 8 normalement attends je vérifie c'est que tu as pas de marqueur seul mettait de marqueur ouais cette piste de chef toujours bagarre toujours toujours hum 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 dac un spell je suis un peu comme ça me va ciao le slot je prends un point m'attaque avec les deux m'occuper ok marrant alors je peux attaquer et faire une 3-3 je peux équiper pour mettre 4 m2 pour faire une 3-3 ça m'a l'air pas mal merde je vois que j'ai fait dans le mauvais sens j'aurais pu gagner un point de vie je suis nul c'est peut-être le point de vie qui a tout changé en plus quand j'ai vu l'invocatrice je me suis dit dans ma tête cool ça va me faire gagner petit peu par ci par là là pour 5 moi j'ai une boucle sympa à ahahaha les mains il est à 6 donc si c'est un peu chaud pour utiliser ça je vais faire une boucle sympa lade je paye 5, je le blink, enfin j'attaque, je trigger, j'ai un point. C'est plus noir, il faut être courageux, ça marche. Je gagne 1. Un point de vie, arrivé en jeu, 2, j'utilise, 3-3, arrivé en jeu, et je peux faire ça tous les tours, là tous les tours je peux faire une 3-3, que je ne plus de carte à cause de necro-domination, il peut payer des points de vue plus cher. Je n'ai pas trop compris cette carte, le design intéressant, mais j'ai l'impression que c'est un peu de Nombo tout seul, comme s'ils avaient trouvé un design cool, et il s'est dit oh non, on ne va pas le faire trop fort non plus. Deux points de vie ? Eh ouais, mais attention hein, poulet. Alors je peux casser mon engine, ce qui m'intéresse très peu. J'attaque avec deux, il en tue un. Je vais encore faire le trick, ça. Hop, j'adore. Les synergies comme ça, en limité, c'est trop cool. Je gagne deux perfs par tour, je fais une 3-3. Ça me coûte 5, mais quand même. Je vais vous piocher votre troisième carte chaque tour, amasser les zombies 3. Ouf, avec ça, ça pouvait être délirant. Heureusement qu'il n'y a plus de points de vie. Si par contre, il y a un engine pour gagner un peu de points de vie, les crocs de domination, ça va nous défoncer. Deux, deux mentors, ok ça va. Très beau ce zombie armé. Stoken. Grosse vibe World War Z, World War Z. Je choche une petite carte. Ouh, on est joueur. Imaginez l'un sourine, ah, ça serait délirant. Aux attaques, ils vont engager un truc. Pourquoi ils n'engagent pas le zélateur ? Là, il est lock, donc... Moi, je mets un fou. Je vois bien taquée avec les 2-3-3 aussi. Quoique non, ça lui donne une 3-3 potentiellement. Beuling Q. Energize. Bon, si je te fais que ce soit une moi-même, je suis content. Bah, je peux pas faire ma boucle, mais... Hop. Active. Bien joué, me dit-il. Oh, il fetch. Bien joué. Il se suicide. Bah là, il est bloqué, il peut plus piocher de cartes. Et moi, j'ai une boucle où je vais juste faire des 3-3 tous les tours, tous les tours, tous les tours, tous les tours. Et au lendemain, j'en aurais suffisamment pour faire. Sa carte, elle peut vraiment lui faire gagner des games, comme là, lui en faire perdre. Exit MTG. On est à 5-1. 5-1 ou 6-1, je sais plus. 5-1, je crois. On a l'usine. La main est lente, mais... On a les doubles usines, ça fait des dingueries. C'est notre T0 sur 5.000 courte d'union, soit lsv. Ouais, c'est... Bonjour. On va aller chercher notre deuxième plaine avec ça. En fait, il y a des spots où ça peut faire des dingueries. En fait, c'est trop de la noire qui est un peu chiant. Genre, quand tu fais tour 3 et que tu pioches plusieurs fois 5 cartes, c'est fou, quoi. La belle magie, c'est le petit bouc 3-3 de fou. Tu ouvres un nouveau pack ou tu continues jusqu'à la victoire finale ? Jusqu'à ce qu'on ait 7 victoires ou 3 défaites, je continue avec ce pack. Et après, on verra. Ça dépend quand on finit. Et là, il est déjà un peu tard. Pour en relancer un, ça va être un peu chaud. Je pense que je fais d'abord phénix quand même pour mettre des points. Je sais ce que je vais faire du coup. Je vais faire zélateur. Je vais gagner de l'énergie. Et tour d'après, je vais faire usine. J'attaque 3-3. Une petite draft après la win. Mais pareil, si j'ai pas le temps de refaire un CD, j'aurai pas trop le temps de faire un draft, quoi. Non ! Je vais être mal efficient, jouer mon griffe ciel. On t'autorise à manger des pâtes en jouant si tu veux. Bah, c'est pour YouTube. C'est vrai que les gens, ils sont très sensibles à ça. Enfin, certaines personnes. Donc, je mange plus maintenant. Pour ce qui finit sur YouTube. Ouais, pas mal, ouais. On se fait casser la bouche. T'as que des communes. Enfin, que des zones co, pardon. Il y en a juste joué deux. On se fait démouler. Ok, donc je peux faire Sorin. Usine. Oui. Merde, j'aurais dû mettre ça d'abord, peut-être. Ils vont sacrifier deux, puis un troisième pour mettre deux au griffe ciel. Solide. Du coup, je mets ça. C'est un peu cramé, mais tant pis. Oh, moi, il faut que je lance un spell et que je paye un mana pour faire un drain de vie. Lui, il faut juste qu'il joue au jeu. Pour mettre défoncé en V-sue à distance. On va attaquer. On va lui demander de sacrifier trois trucs, ouais. Il complète peut-être sa collection. Il avait quelques trucs à acheter chez toi, Belgarion. Il s'est dit, bon, tant qu'à faire, je vais voir ce qu'il a. Il a cliqué les petites cartes. Ok, il m'a laissé attaquer. Donc, j'ai le trigger de ça. Je vais payer trois. Ok. Bah, ça me va. Du coup, il peut difficilement tuer mes bêtes avec ces trucs. Enfin, si, il peut payer. On sacrifie deux, mettre quatre là ou là ou là, mais... Ça coûte beaucoup de mana. À sa place, j'en aurais sacrifié trois pour fin de tour. Ah, pour en réponse au trigger, tuer le griffe ciel. Il m'a pris tout le Kamigawa déjà. Ou alors, il complète des collections. Enfin, sa collection, son full set. Il va jeter les gobelins en ta tête. Bah là, il a l'étale sur le board, mais il n'a pas le mana. Et il a un, deux, trois, quatre, cinq. Maintenant, un color. Il nous met à deux. S'il sacrifie tout là. Je vais bien faire des drains de vie, si vous vous demandez. Dès le tour prochain. Je peux... Ah, si j'usine, je ne peux pas en refaire un. Usine, j'attaque, je gagne deux énergies. Non. Ils sont tellement vénères, ces tokens, là. Les firexions et golems. Fénix, vrai bon carton, André. Je ne suis pas méga fan, mais en limité, ça fait des trucs. L'arctoire qui est très beau, par contre. Eh bah, ça va. Nickel, la petite portée, là-dessus. Il n'attaque pas. Il peut facilement mettre quatre points. Je peux jouer ça et ça, mais ça ne fait pas grand-chose. Mon Fénix contre ça, c'est naze. Je crois que j'ai envie de... Quoique, je peux juste jouer Fénix pour avoir un bloqueur. Et extorquer. Il peut bloquer, on sacrifie un pour le tuer, ça me va. Il se retient pour ça, c'est sûr. Peut-être. Commandant du gang d'angeance. C'est fou. C'est mauvais que ça ne fasse pas des tokens, eldrasi et gobelins. Ça sacrifie... Ah, il perd du manin color pour activer sa capacité, là. S'il veut activer ça, ça lui coûte deux gobelins. Enfin, deux eldrasi, à chaque fois. Le sacrifice et le manin color. Ah, s'il brique un peu l'opo, on peut peut-être revenir. Nous, on a une bête fly qui met des tampons. Ah, ça lui coûte quatre tokens pour le tuer. Ok. On a tué un token pour deux. Oh, il peut. On aurait aimé avoir ça. Dans le deck, mama. On va essayer de trade ça, qui est chiant. Et juste de gagner un petit point de vie. Ah bah non ! Il va se sacrifier, je suis bête. Il va se sacrifier pour tuer mon Sorin. De toute façon, Sorin, là, elle n'est pas accompli à grand-chose. Bon, on a tué sa bête. Incroyable. Ah, il peut la recaster ? Avec le pistage ? C'est chaud, ça. J'ai trois cryptes de mana à vendre car j'arrête le fast mana en EDH. Ça vous intéresse pour la belle carte ? Je pense que oui, Aramides. Envoie un mail à labelcartepro.com Avec petit texte, petite photo et on te répond vite. Wow, il semble qu'il est fou. La synergie de tout ça, c'est zinzin malade. C'est ouf, genre, les zones-co, ce que ça fait, c'est... C'est ouf, quoi. Juste ça, là ? Enfin, juste. Pour les assembler et pas avoir d'anti-bet ou quoi. C'est sûr, si on trouvait toxique des luges. On mettait fin à tout ça, mais... C'est ouf, le power level du truc. On va gagner du temps. On l'a compris. On est mort. Là, je vous envoie les photos, ça marche. J'ai oublié qu'il y avait un live d'appui ce soir, j'ai raté deux heures. Eh, désolé, Austro, ouais. J'arrive un peu tard, là. Les rares et mythiques sont pas si vous voulez power des zones-co et communs, ouais. Il y a quand même des rares ou mythiques qui sont très puissantes, mais... 5-2, putain, pour le premier scellé, c'est pas mal, hein. Je balbutie, en plus, dans l'extension. On avait plusieurs packs constructibles avec notre spool. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Allez, notre avant-dernier, je l'espère, adversaire. Et peut-être notre dernier, je ne l'espère pas. Hum. Un peu long. Un peu long, cette dernière. Pas cette dernière, non, cette avant-dernière. Power x. On n'est pas trop aidé par nos sorties, genre quand on fait des sorties molles, on se fait punir par des sorties zinzin en face. Comme si c'était fait, exprès. Et non. C'est juste que si on fait une sortie nulle, la sortie en face, forcément, elle va nous démolir. Enfin, elle peut nous démolir. Est-ce qu'il faut faire comme tout à l'heure, quitte et relancer ? Ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait réaffronter quelqu'un qu'on a déjà affronté, mais qui aurait changé de poule entre-temps. Parce que... Parce que autre... Comment ça s'appelle ? Autre pack, autre poule. Enfin, il aurait perdu ou gagné entre-temps et refait un pack. Donc j'espère que les créateurs de contenu jouent le jeu, les événements scellés. Parce que vu que c'est gratuit, tu peux ouvrir et fermer des packs à l'infini. Donc tu peux ouvrir... J'ai les spoilers, non. Ouvrir, j'ai les spoilers, non. Ouvrir, j'ai les spoilers... Ah oui, c'est bon. Mais le but, c'est quand même de ne pas le faire. Vraiment, à la limite, si tu as un pack moisi-moisi, tu ne peux rien faire avec, tu refreshes une fois. Mais c'est un peu dommage, quoi. Après, tu peux le faire à l'infini. Demain, Val 1 étant construit. Alors, Demain, Val 1 étant construit, mais pas sur du MH3. Parce que malheureusement, ça s'arrête à 9h du matin. On avait mal calculé. On pensait que ça s'arrêtait à 15h. Et ça s'arrête à 9h du mat. Donc, vous aurez dû construit en vidéo lundi. Suite à cette AP, mais pas demain matin sur MH3. Je pense qu'il y a des nouveaux planeswalkers de MH3. Alors, ça dépend. C'est un peu vaste comme question, Gastonus. Pour du DC, en tant que général, je trouve que Adjani et Tamio sont cool. Grist, je ne sais pas si c'est mieux qu'autre chose en général, mais c'est intéressant. Pour du moderne, Adjani est cool. Les autres, je les trouve un peu mous. Ah, il y a aussi Razarek qui est pas mal en DC. Ah, je regarde. Si je trouve un mana noir, je fais la sortie de Zinzin, je regarde. Donc, tu préfères lequel ? Mon préféré, c'est Adjani. Adjani et Tamio, j'aime beaucoup aussi, mais un peu plus mignon. Donc, ouais. Et pour les autres formats, pour le moderne, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait jouer à Parajani. Mais peut-être qu'on peut jouer ici en ce jeu, tous. Oh, Mouligan 5. On va aller en game 6. Oh, slot. On se roule-tue ! Le dessin est trop bim, son bus. On se fait 3 blessurés ou pas, vous pensez ? Tant pis. Ah non, mais il n'a pas la haïs. Je fais n'importe quoi. Oh, trigger ! 5 permanents déjà. 6 avec ça. 7 avec ça. L'opin au Mouligan 5, de toute façon, ce n'est pas évident. Face attaque. Ok, 1. Je refuse. Je suis une 3-3. Et du coup, hop, là, petit chat. Là, j'ai mes 10 permanents, tour d'après. Ce qui fait que je vais pouvoir faire double 3-3. De façon délirante. Hop, là. Ascendant de la cité. 2. Ah, je ne pourrais peut-être pas, en fait. Ah, dommage. Est-ce que je gagne 1 ? Mais je dois donner menace à ça. Ça bloque un petit chat. Ah, là, on déroule. Ça, c'est la belle sortie. Et on fait double chat. Et on trouve l'ange, là. L'ange, plus un atout. Voilà, celui-là. Quelle grâce. Et en plus, on a d'achat. Je vais engager ça. Qui va s'engager, du coup, pour engager autre chose. L'oslote. Peut-être ça. Ah, non. Ah, je crois qu'il en a marre, le pot. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Et Jenny, mauvaise nouvelle. Je l'ai. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ok, 6, 2. Ok, 6, 2. Ok, 6, 2. Ok, 6, 2. Est-ce qu'on va faire, pour le premier scellé MH3, le 7 victoires ? Est-ce qu'on va faire, le trophée ? La game, c'était un TikTok. Genre, en termes de durée. En vrai, je cut les moments où mon adversaire joue, juste pour qu'on voit mes tours. Et ça fait pou, 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 pou. Et je suis en mode, waouh, 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 waouh. En plus, si on fait des contenus short, Wizard est très content. Ouais, qu'on se mette à faire des contenus short. Je dois avoir 5 minutes de sommeil le mardi. J'ai qu'à les faire péter. Comme ça, au moins, je suis bien. Donc, au trophée, tu ne vas pas tomber au pied du podium, quand même. Alors, on aurait fait 6-3, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est 66% winrate. Ouais, si je fais 7-2. Monstre. Le P, tu craques, là. Non, t'inquiète, on s'est contrôlé. Geek for all, on n'a pas affronté, ça ? Ça me dit quelque chose, ce pseudo. Ils sont une tour 2, là. On va essayer. Liam a agrandi sa deckbox, allié de la scie calvanisé carré. Ça, moi, je n'ai pas eu la trend sur ma 4u page. La scie calvanisé carré, quoi. Oh, il a déjà de quoi tuer, mon Sorin. Mais tant pis. Tu viens de lui rouler dessus. C'était lui ? Non. Je dis, avant tout, le pseudo de tous mes oppos, en plus, d'habitude. Mais là, peut-être que je n'ai pas fait gaffe. C'est super, tu dois relancer un draft. J'aurais pas le temps, je pense, Vincent. Ça va finir tard, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Je n'ai pas mangé ce soir. Ok, une 3-1. Si c'est kické pour 3 de plus, c'est une 4-2. Piet, célérité. Ok. Land. Je peux jouer ça, extorquer. Il chante, c'est ce que fait plus de magie, déjà. Un short, en fait, c'est soit les petites vidéos style TikTok que tu vois sur YouTube, soit le format short. On appelle ça des shorts. Et ça, c'est ce que tu vois, les reels d'Instagram, les vidéos sur TikTok et les shorts de YouTube. Je crois que je vais tenter ça. J'ai un peu de magie de draft, sauf jusqu'au bout, au moment où il a fait des piquets de billes. On va voir ce que ça donne. Belle. Ah bon, on a perdu un land noir et une carte assez naze. Ça me va. Je vais bientôt pouvoir tuer ça, donc ça ne m'arrange pas. Je vais recycler pour faire une 1-1, c'est un peu naze. Oh, il y a créature artefact. Parfait, ça. Comme ça, je peux tuer ça. Il ne faut pas tuer le sourine. Yes. On va tourner après, on va jouer l'ange à Volt, orage. Et peut-être, on va tourner le sourine à toi suivant. À quoi qu'avec ça, ça va être plus long. Ça va lui coûter des énergies. Ah, du coup, si c'est effectivement lui qu'on l'a affronté avant, et qu'il se rappelle de l'oslote avec le sourine, il va se dire, ah ouais, j'ai esquivé le pire. Pas trop attaqué, donc bon. 1, 2, 3, 4, 6, 6, je peux faire un ange pour 6 mana. Pour suivant. Ça peut être ok. Ça peut être correct. That's correct. Je refuse de payer. Je peux mettre une tartine, mais non. Il peut double bloquer sourine. Et je lui tuerai juste une 3-1, ce qui serait un peu de rase. Ce qui est un peu roulou, c'est que je dois... Je dois payer avant qu'il l'engage. Soit je bute son ange, et il va me l'engager 5 tours. Non, il faut que je tue le... Il faut que je tue ça. Et je vais payer l'extorsion. Et full tap, au cas où il est un contre ou quoi, je voulais tuer son tapeur maintenant. Et là, du coup, si il ne gère pas l'ange, on va pouvoir lui mettre 4 lifelinks, retourner Sorin, tuer son ange ou autre chose. C'est payé, ça. Pourquoi s'en priver ? Recycler, ça fait 3 bêtes aussi. Avec ça, qu'il traîne, c'est pas dégueu. Alors, essayons. J'y crois pas trop, mais... Je valide. Figeant, c'est le lien de vie. Bagarre. Ok. Scry on top. Bloc. Yes ! Donc, je gagne 4 points de vie, trigger Sorin. Je le retourne. Et, je peux moins 1 sur l'ange voras. Oh, n'importe quelle cible. On va pouvoir mettre 4 face. Quel plaisir. Si ça passait pas, je vais créer un ange. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça d'abord. Ouais, quoi que non. Non, parce que justement, si ça passait pas, je préfère faire un ange. Là, j'aurais pu le mettre 5 au lieu de 4. Oh, le phage ! Oh, quel dommage. On s'est fait cher tourner Sorin, tout ça pour qu'il crève. Et lui, il est à 1000 points de vie. Ah ouais. C'est pas mal. Il y a Flash qui va arriver. Flash Gordon. On paye, hein ? On paye. Il faut essayer de faire la course avec ça, ce qui est assez impossible. Oh, il y a tout qui est pris. C'est multiversus. Ouais. Je joue... J'ai joué Viteuf. J'avais joué l'année dernière. Quand c'était sorti. X égale 1. Et là, j'ai rejoint un peu vite fait. Mais j'ai pas des masses de time, quoi. Je fais des games vite fait. L'avantage, c'est que ça prend pas beaucoup de temps. Multiversus. Un skip maintenant, mais tu as suséphane n'est trop long. C'est vrai que c'est plus long qu'avant Noobest, t'as raison. Phage, sans trop de surprises, qui tue le griffe-ciel. Le problème, c'est que ça... C'est une 6-7 vol, quoi. Et moi, j'ai un gros truc qui vole aussi. Bon, on espère que c'est pas un contre d'un truc en sa main. Il peut pas de suite rejouer Phage. Il a bloqué le Raptor. Parfait. Je me disais, en plus, ça fait un moment que j'ai pas vu d'âge de l'inventeur. Bah, je pêche les deux. Bon, le Phage. 6 points, ici. Il manque... 2 cartes pour l'échapper. Il y en a une ici. Donc, en soi, il lui manque qu'une seule carte. Et il pourrait le rejouer, tuer le Raptor. Ok. 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 Ah, montagne. C'est très bien, ça. Il double bloque mon ange. Il faut que j'en foute un, ici. Ouais, c'est double bloqué. On tue les deux. Ça lui permet de réanimer Phage pour d'après. De nous tuer ça. Ah, on va se faire grinder par la mythique ingrindable. Dommage, ça. Je joue carte sur table. On va pas faire genre à loupo. On est honnête, ici. La Sorin, ouais, il a... Il a rien accompli. Enfin, il a tué une bête. Ce qui est déjà pas mal. On extort quand même un petit peu. Bah, il joue pas son Phage. Ça me va, moi. Montagne, une deuxième, une troisième. Ouais. Oh, il peuple. Il fait une copie des deux ? Non, ça va. Très content. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il restera 6 landres, je crois, sur 21 cartes. Ouais, donc on est... On a énormément de chance de piocher des cartes actives. Ah, puis je suis pas mal de landres, non ? Il a une carte de moins que nous en bibliothèque. Et il a moins de landres que nous, ouais. Salut, c'est l'ami Phage. Je te détruis... Le cul. Force Phage. Ah, j'ai trois fois, quoi. Du mal à blanc ? Ouais, on a une chance sur quatre de trouver un land. Il nous tient deux tours, hein ? C'est tellement dur. 4, 5, 6, 7, 8. Evidemment, là, je pioche pas un landre quand ça me saurait. Là, si je pouvais jouer ça, je lui fous ça dessus. Bon, il a pas la célérité, hein, mais... Je peux faire des trucs. Une bête aussi, je crois n'importe quelle bête qui a... J'ai huit. Ouais, n'importe quelle bête, je peux jouer mon dragon. Ça peut passer. C'est une bête qui me permet de jouer mon dragon. J'émerge. Il n'y a plus de cimetière, donc si je bloque Phage, on peut s'en sortir. Oh, le petit chien. Land. Bande d'oslots, va. Il n'y a pas une carte qui peut émerger avec une bête de loupo. Deux têtes, je n'en vois pas, mais il y en a peut-être, ouais. Antibet, je suis mort. Blast, je suis mort. Bon, t'inquiète, j'allais bloquer sa poulet. J'aurais mis face, moi. Ah, là, avec plus de cimetière, ça va, je suis tranquille. Peupler sur des 0-1, ça me va aussi. On va encore prendre un tartisson, là. Le problème, c'est qu'il y a des bêtes qui s'agriffent. Donc, s'il sait comment ça fonctionne, on est chocolat blanc. Parce qu'il va pouvoir enlever le lifelink de mon chat. Il y a deux cartes pour nous tuer, là. Sinon, moi, je vais pouvoir engager son 3-2. Il pourrait séparer aussi les équipements. Laissez le... Oh, à quoi que s'il laisse le flash bloc, en fait. Donc, non. Oh, la game a été tant d'axes. Ce serait marrant de piocher Toxic Deluge aussi, maintenant. Tartisson. Ah, une belle tartine. Une tartine qui fait du bruit. Beaucoup de chance, hein, que ça arrive, ça. On va voir ce qu'il connaît. Toujours pas de carte au cimetière. Ça me va. Oh. Il connaît pas. Il connaît pas. Il connaît pas. Yes. Je vais mettre ça encore pour réduire la chance de trouver des landes. Ça, ça fait rien. Double chat. Il connaît pas. On va l'avoir comme ça. Alors, pour ceux qui savent pas, euh... Si tu bloques avec une bête et que tu la sacrifies, il n'y a pas les dégâts. Donc, moi, j'ai pas de lifelink, donc j'ai pas les points de vie gagnés. Exilis une créature cible avec une force supérieure ou égale à 3. Canada, ça contrôle. Alors, suivant ce qu'il exile, ça me va. Il exile l'oslote. Ok. Moi, je vais pouvoir taper avec mes chats et bloquer ça pendant 6 tours, là. Il crée une dame vigilance et donne la double initiative. Ok. Sacrifice le paysage protecteur. Malablon. Donc, on a vu, il restait quoi ? 2-3 landes ? Ah, dans le marais. Ok. Et si j'équipe les chats, c'est un peu chiant parce que ça m'enlève quand même beaucoup de tours de survie. Donc, on va juste attaquer avec ça et ça. On a vu qu'il restait une plaine. Ça, je vais la garder quand même. Sur 11, il reste une plaine et une... Il reste 2 ou 3 landes. Donc, on a entre 33 et... Entre 33 et 25% de... Non. Ouais, entre 25 et 33% de chance de trouver un land. L'adversaire, il a 9 landes. On a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 landes. Ok. Et en plus, l'adversaire, il trouve des anti-bet. Ouais, je suis remonté. Donc, je peux trouver mon Toxic Deluge maintenant. Allez ! Le truc, c'est que Phage, ça va nous tuer à un moment aussi. Mince ! Eh oui, il peut faire ça, du coup. Il est toujours en main de phase 1. Ouais, il nous a donné les points de vie qu'il vient de nous donner. Allez, pas de landes, ça serait vraiment pas de bol de fou. Yes. Yes, yes, yes. Je vais quand même garder mon énergie pour équiper autre chose. Je vais lui proposer 2 points. On va faire X égale 2. En plus, ça lui donne rien du tout. Je fais X égale 7. Terminé le tour. Hop, sa sac a fini. Il lui manque 3 cartes pour animer Phage. Oh ! Yes ! C'est pas mal. On se bagarre au top deck, là. Et je dois prendre le Mog. La mode de Mog. Oh, il me la laisse. Je pensais me prendre 3 dans la gueule. Là, j'ai une chance sur 3 à peu près dehors des Landes. Oh ! Oui, je valide. Bon, la bête céléritée. Pourquoi il sacrifie pas ? Parce que je vais lui rendre si j'ai plus d'énergie aussi. Il compte là-dessus potentiellement. Alors, l'oppo a fait quelques bévues. L'oppo nous a permis de gagner des PEV. 5. Et on finit à 5. D'avoir des petits tokens, du coup. De pouvoir lui mettre la pression. Effectivement. Mais, c'était quand même une game de zinzin malade. Et vous voudriez que je relance après ça, après cette masterclass ? Très bel accent. Mais non. Mais non. On va juste se quitter là-dessus. Tranquilou bilou. Ce qui me permet de manger à une heure raisonnable de 23h. Pour préparer la petite vidéo de demain. À 8h du mat. Tournez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, va géant. Mais oui, je vais géant. Je vais juste géant. Et bien, ce deck, il a fait le taf. Il a fait le taf. Alors, c'est quoi ces petits points au milieu de ta phrase, Noubeste ? Pas si mal, ce Phoenix. Et effectivement, quand on le top deck, que le poids rien et que ça met les 6 points. Ça régale, quoi. Et moi aussi, j'aimerais vous en donner toujours plus, le chat. Évidemment. Mais je vous avoue que là, il faut un peu que je pense à l'orga. Et l'orga, elle me dit, il faut un peu manger. Pour pouvoir faire des petites vidéos. Bref, je vais m'arrêter là pour le stream, du coup. Merci à tous. C'était délicieux, ce petit 7-2. On va quand même l'écrire, le petit 7-2. Délicieux le limiter. On l'a vu, il est très cool. C'est bizarre. Il y a des fois des phases très basiques de draft. Et des fois, des phases très power, comme on l'a vu notamment avec le gars qui jouait les deux zones co, Eldrazi, qui nous ont mis 1000 points dans la tête. Plus sa petite rare qui va bien, qui lui permet de la rejouer en la sacrifiant et tout. Zinzin. Zinzin malade. Enfin, il l'a sacrifié. On la trade, puis ensuite, il l'a rejoué avec le pistage. Merci beaucoup, Musiqueza. Et nous, notre deck, il était un peu genre good stuff. C'est du scellé en même temps. Good stuff mardu, avec une grosse synergie quand même énergie. Synergie, énergie. Mais des fois, on n'avait pas la synergie énergie. Donc, on jouait juste des cartes qui étaient OK, qui marchaient bien. Des bisous à tous. Merci, Wizard, de nous avoir invité pour cette avant-première. Ça fait plaisir d'être de retour dans le game. Mettez un petit pouce bleu YouTube si ce n'est pas fait. Tout dans la description. Chaîne, les autres. La chaîne Twitch, où c'est tourné ce stream, cette vidéo. Tout, tout, tout est dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao à tout le monde ! Sous-titrage ST' 501